En matière de diffusion d'un islam, d'ouverture d'un islam de Tauriakos. Le Maroc, par rapport à ces questions, a une approche globale, multidimensionnelle, sur trois volets. Un volet sécuritaire, un volet de lutte contre la radicalisation, à travers notamment la dimension maîtrise du champ religieux. Et puis un troisième volet qui a concerné tous les mécanismes pour lutter contre l'exclusion, notamment à travers l'action économique ou sociale et culturelle dans un certain nombre de domaines. Sur le volet sécuritaire, simplement pour signaler qu'après justement cet attentat de 2003, nombreuses des textes ont été votées, des moyens ont été mis en place, une coordination plus forte, l'organisation même des services de sécurité a été réajustée pour permettre une plus forte coordination. Je signale que le bureau central des investigations judiciaires a été mis en place après, sorte, ce qu'on considère parfois comme une sorte de FBI marocain, des opérations un peu du style, des actions des opérations du style Vigipirate ont été mises en place. Les résultats, aujourd'hui, depuis 2002, pratiquement 150 cellules terroristes ont été démantelées. Le Maroc est visé, mais le Maroc réagit aussi par des services plus efficaces dans leur manière d'agir et dans leur action dans le cadre des textes qui ont été mis en place. Est-ce que je réagis aussi ? Je suis l'ambassadeur. Est-ce que je peux vous interrompre ? On me dit qu'une des méthodes qui ont été mises en place, on dit qu'elle est extrêmement efficace au-delà de l'augmentation des moyens, de services de renseignement plus coordonnés, etc. On me dit qu'il y a aussi la mise en œuvre d'un système d'autocontrôle de la population avec, en quelque sorte, dans chaque rue, j'exagère quand je dis « chaque rue », mais au moins dans chaque quartier, une espèce de contrôle qui s'effectue sur des mouvements de population qui pourraient paraître suspects. Il y a en clair que nouveaux voisins qui arrivent, dont le comportement n'est pas naturel, etc. Et donc, avec, en quelque sorte, une espèce, je ne sais pas, il y a un format qui est très bien, mais ce n'est pas le mien, je ne sais pas le mien. Là, c'est celui de l'usiste qui a testé. Non, c'est un micro. C'est un micro qui est fort. Ah, ça, c'est un micro. Est-ce qu'en effet, ça existe, M. l'ambassadeur ? Alors, ce que nous avons, nous avons une administration territoriale qui est très présente, qui est une administration territoriale de proximité. Donc, qui peut être présente sur un ensemble de quartiers. Et donc, cette administration territoriale est en même temps au service des citoyens, mais en même temps peut être en veille par rapport à la situation de l'Homède. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons une situation où la population est en adhésion par rapport au rejet du terrorisme. Vous ne trouverez pas de situation où vous avez, dans le monde rural, ou dans les montagnes, des zones d'un endroit où se développent des maquilles de telle sorte que ce soit. Le Maroc se distingue aussi par le fait que très peu d'armes circulent. Enfin, d'armes à feu ou d'armes de guerre, avec un contrôle des frontières extrêmement bourreux sur ces questions-là. Et enfin, il faut avoir en tête aussi que la démarche du Maroc est efficace à travers aussi toute la coopération qui a pu être développée à l'international. On a vu la coopération avec la France, c'est une coopération effective, efficace. Elle a permis, dans un certain nombre de cas, de déjouer des risques d'attentat. Et un certain nombre de mécanismes existent aujourd'hui pour que cette coopération puisse fonctionner. Encore il y a quelques jours, les juges antiterroristes de France, du Maroc, d'Espagne et de Belgique se sont retrouvés pour coordonner leur approche de ces questions de terrorisme. Les ministres de l'Intérieur, France, Maroc, d'Espagne, d'Elas et d'Espagne, qui se retrouvent régulièrement pour coordonner leur approche. Le Maroc est aussi, aujourd'hui, membre du Forum global de lutte contre le terrorisme au niveau international. Il est coprésident, en fait, d'un groupe qui travaille dans ce cadre-là. Donc, en même temps, nous nous inscrivons dans une démarche de coopération internationale très poussée. Nous pensons que cette coopération internationale a du sens. Et en même temps, il faut agir sur le terrain en mettant tout en œuvre pour créer de la vigilance, notamment en liésant avec le fait que nous sommes sur des phénomènes qui s'inscrivent dans la vie. Deuxième volet que je voulais évoquer, c'est les mécanismes pour combattre la radicalisation. Et là, le Maroc intervient à travers l'organisation du champ religieux. sans rentrer dans les détails pour ce qui concerne le Maroc lui-même, je parlerai surtout des mécanismes à travers lesquels il coopère sur ce volet-là, notamment...